et bonjour youtube j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto ici le surfeur pour vous servir on va partir aujourd'hui sur une vidéo encore plus pointue que d'habitude elle va faire suite à ma vidéo tuto numéro 3 je vous la mettrai en fin de vidéo et en lien pour vous puissiez vous vous y retrouver donc cette vidéo va traiter l'optimisation de la dépense de vos crédits pour que vous ayez le moins d'argent et le moins de temps à perdre puisque le nerf de la guerre quand on est débutant dans ce jeu bien qu'il y ait plusieurs problématiques quand on débute débute pardon ça va être le nombre d'emplacements de port comme j'ai déjà pu le dire dans d'autres vidéos mais aussi vos crédits donc pour faire des économies sur ces deux aspects là il va falloir que je vous parle d'un nouvel élément dont je ne vous ai pas encore parlé jusqu'alors ce sont les missions de campagne donc vous voyez quand vous êtes dans le port et à les campagnes ici quand on a un compte premium on peut en faire trois par trois quand on n'est pas premium deux par deux et dans mission de temps c'est mission de campagne je vais spécifiquement vous montrer ici il ya des missions qui vont vous obliger à jouer des tiers des tiers spécifiques là par exemple celle-ci il va vous dire que vous pourrez accomplir des missions là qu'en jouant du tiers 2 à du tiers 4 donc avant de revendre vos navires de tiers 2 à 4 essayez de compléter ces missions de campagne d'accord il y aura aussi des missions qui vont vous obliger à jouer avec un navire en particulier voilà par exemple cette mission là vous demande de jouer spécifiquement avec le south carolina le wyoming le gangot le corvette bon désolé pour les prononciations vous me flasherez autant que vous voulez dans l'espace commentaire si ça vous chante alors attention deuxième bémol c'est pas parce que vous avez des tâches comme ça qui vous fait une émission de campagne qui vous oblige à jouer avec des navires pour les compléter qu'il faut le faire d'accord n'allez pas chercher ces navires si c'est pas dans votre progression s'ils s'y trouvent pas on peut compléter la tâche finale parce qu'en gros le système des missions de campagne c'est qu'il faut avoir rempli toutes ces étoiles pour débloquer la tâche finale une fois que la tâche finale est remplie ça nous donne accès aux tiers 2 etc etc et là vous voyez typiquement que sur le tiers 2 et bien moi j'ai agir accompli ma tâche finale sans avoir fait toutes les autres missions comment je m'y suis pris je vais pas pouvoir tout vous montrer parce que je les ai déjà complété mais chaque tâche donne un nombre d'étoiles elles n'apparaissent plus chez moi parce que j'ai terminé alors à moins que je vous trouve une autre campagne que j'ai pas terminé mais il me semble que j'ai fini toutes les campagnes celle-ci elle est finie celle-là n'est pas finie typiquement voilà très bon exemple donc là j'ai la tâche finale qui est bloquée parce qu'il me manque encore trois étoiles à faire et vous allez voir que je n'ai pas complété tout un tas de tâches comment j'ai fait une deux trois quatre cinq six sept étoiles avec en ayant complété uniquement cette mission celle ci et c'est tout ah et la tâche 3 donc là je suis à combien 6 7 d'accord et là je vais avoir les trois dernières mais admettons j'aurais pu avoir complété toutes mes étoiles avec uniquement cette mission là ou uniquement celle ci ou uniquement celle ci avec uniquement celle de votre choix ok une fois que la tâche elle est terminée vous pouvez la reprendre et la réaccomplir alors ça ne vous donnera pas deux fois la récompense qu'elle est censée donner une fois parce qu'elle est censée la donner une fois par contre ça vous donnera malgré tout les étoiles qui vous permettra de débloquer le tir 4 voilà je pense que c'est assez clair vous pouvez répéter autant de fois la mission de campagne que vous souhaitez pour débloquer le nom d'étoiles si parmi les missions de campagne en a qui vous ne vous ne pouvez pas accomplir parce que un vous ne pouvez vous ne possédez pas les navires soit il vous demande un truc qui est extrêmement trop difficile pour vous ce qui m'arrive à moi parfois il ya des missions que je peux absolument pas remplir parce qu'il me demande de faire des choses que je ne suis pas capable de faire donc il ya des missions comme vous voyez qui ont des critères à chaque fois donc là en bas on voit tout en bas à gauche critères d'accomplissement enfin pas tout en bas que elle peut se faire uniquement en bataille aléatoire et uniquement bataille classée et uniquement avec des navires de tiers 8 à 10 voire l'étoile c'est les super navires c'est l'équivalent des tiers 11 je reviens maintenant sur les missions de campagne qui vont surtout vous concernez vous bien qu'il va falloir que vous jetiez rapidement un oeil sur tout ça que vous y prétiez vraiment attention pour savoir avec quelle mission de campagne vous allez devoir essayer de débloquer avant tout avant de vendre vos navires donc là on est surtout sur la première phase donc ici va vous dire mais admettons vous devez jouer le v25 et le derski vous n'avez aucun des deux et vous n'aurez probablement jamais aucun des deux parce que c'est des branches de navires que vous n'allez pas vous intéresser donc vous ne la faites pas ce n'est pas grave vous la ferez peut-être plus tard à long terme quand vous aurez plus rien à faire sur le jeu c'est le cible il va vous demander de jouer le sous carolina le roaming le gangout là je l'avais déjà dit bon ne la faites pas donc pour bien vous insister vous j'aurais pu faire cette mission qui admettons elle donne qu'une étoile eh bien j'aurais pu la faire dix fois et j'aurais débloqué ma tâche finale qui me donne accès au au step 2 voilà j'ai fini avec les missions de campagne je vous laisserai jeter un oeil parce que il ya beaucoup de choses à lire pour pour savoir ce que vous pouvez ou pas faire mais je vous ai parlé spécifiquement des missions de campagne pour faire la transition avec ce qui vient donc je vous avais déjà expliqué que lorsqu'on progresse voilà le problème va être les emplacements de port donc souvent on va vendre les navires de tir inférieur si on manque de place de port admettons vous voulez aller vers la branche du shimakaze vous avez que mais en même temps vous voulez démonte de monter une autre branche de navire ce que je vous conseille toujours faire deux branches de navire en même temps comme ça quand votre navire est mort dans la partie plutôt que d'attendre que la partie finissent vous sortez et vous enchaînez sur sur le deuxième navire et puisque le navire sur lequel vous êtes mort je l'avais déjà expliqué si vous êtes mort dans la partie que vous quittez la partie vous ne pouvez pas rejouer votre navire tant que la partie n'est pas terminée donc des fois ça peut durer 20 minutes donc plutôt que d'attendre vous prenez un deuxième navire vous commencez à développer une autre branche et vous allez jouer tranquillement votre tranche donc si à un moment donné vous êtes bloqué par les nombre d'emplacements de port et bien vous allez essayer d'aller vendre d'abord les tiers 1 puis les tiers 2 puis les tiers 3 mais du coup attention à pas les vendre trop vite s'il ya des missions de campagne à accomplir avec des tiers 2 parce que concrètement si vous êtes là je vous parle d'optimisation sur les dépenses en crédit comment les économiser ça commence par le fait de ne pas revendre un navire qui peut vous être utile donc un tiers 2 même si vous cherchez à faire des emplacements de port avant de le revendre essayez d'aller faire toutes les missions de tiers 2 avec ce navire comme ça une fois que les missions de campagne sont accomplies vous vous en débarrasser et vous êtes tranquille parce que quand vous achetez un navire il vous coûte admettons je dis une bêtise un navire vous coûte un million de crédit vous le revendez vous regagnez 500000 crédit vous récupérez à chaque fois la moitié et ça c'est appliqué applicable sur les équipements et les navires qu'on soit bien clair mais des fois il va vous manquer pas beaucoup de crédit et le fait de ne pas avoir prêté attention à ce genre de détails et ben ça va vous jouer des tours et vous allez devoir farmer encore plus donc là je suis là pour vous donner toutes les astuces possibles afin de d'optimiser donc là par exemple autre exemple pour économiser des crédits des crédits pardon quand je vais dans les équipements donc cette vidéo fait suite à un commentaire d'un spectateur qui est question très pertinente c'est une vidéo que j'aurais voulu faire beaucoup plus tard mais ça va faire suite à la vidéo de tuto 3 est-il nécessaire d'équiper ici tous les navires systématiquement et la réponse est non voyez un équipement coûte 125 mille je vais aller directement sur le tiers 3 parce qu'à partir du tiers 3 il ya trois il ya deux équipements il ya des équipements qui sont plus utiles que d'autres donc on peut se permettre de faire des économies à savoir qu'effectivement le tiers 1 vous allez le jouer vous allez jouer une à deux parties et c'est terminé après vous allez pouvoir acheter le tiers 2 une fois le tiers 2 acheté vous allez faire peut-être cinq six parties avec le tiers 2 et vous allez pouvoir débloquer le tiers 3 donc en passant aussi peu de temps sur vos navires pour débloquer le suivant il est effectivement pas nécessaire d'aller les équiper ok donc après si c'est un navire à savoir qu'il ya des moments dans le jeu les développeurs y mettent des événements donc plus les campagnes où on vous oblige de jouer un tiers spécifique donc si c'est un navire à terme que vous allez vous pensez pouvoir rejouer et ben et que en plus il ya des missions autres que les missions de campagne mais en plus des modes de jeu où on voit on va vous obliger à jouer du tiers 3 4 5 6 7 8 ça arrive alors c'est rare mais ça arrive là actuellement on nous oblige à jouer du tiers 8 sur certaines missions par le passé c'était 6 donc il est nécessaire quand même d'avoir des navires moi je dirais à partir du tiers 5 équipez tous vos navires équipez tous vos navires à partir du tiers 5 et ne les vendez surtout jamais donc après si vous avez du mal avec les emplacements de ports essayez d'être patient avec les missions qui vous sont données je le répète je l'ai dit dans d'autres vidéos mais au moins ça martèle tous les mois ici moi il n'y est plus là mais tous les mois ici il y aura une liste de 75 missions à accomplir et tous les jours vous pouvez en faire 6 en faisant les épreuves quotidiennes vous voyez il y a des petites missions quotidiennes à faire et si vous accomplissez les 6 et bien ça remplira la sous catégorie des 75 et au bout de 45 soumission soumission quotidienne faites vous allez débloquer deux emplacements de ports et ça tous les mois donc juste soyez patient c'est des emplacements de ports offerts ok donc on revient maintenant sur notre raisonnement d'économie là vous voyez ici par exemple cette amélioration après la première amélioration elle permet de prendre d'avoir moins de risques de clore ce qu'on vous tire dessus que vos munitions pas vos munitions mais que vos canons etc votre moyen de tuer les gens soient cassés donc si c'est cassé que c'est mis en ligne vous pouvez plus vous défendre vous pouvez plus tirer vous êtes une proie facile après rassurez vous au bout d'un moment même si elle est cassée ça se régénère vous pouvez réparer avec votre outil de réparation en appuyant sur air mais s'il est en cooldown et qu'on vous l'a recassé derrière et bien vous êtes un peu emmerdé donc grâce à cet outil là ça permet qu'il ya moins de chances qu'on vous casse vos équipements le deuxième c'est soit l'équipement des avaries si vous avez suivi toutes mes vidéos pour certains types de navires et la protection de la salle des moteurs pour tout ce qui est destroyer je vais pas rentrer dans les détails là de nouveau j'ai déjà fait des vidéos là dessus donc je vous redirige vers mes autres vidéos sinon ça me fait des vidéos trop longues là mais celui ici il est peut-être pas nécessaire de l'acheter parce que prendre feu à moins 5% de chance de prendre feu on s'en fiche un peu et moins 3% de prendre une inondation quand on sait que les chances de se prendre une inondation sur une torpille c'est presque 70% de chance c'est pas 3% qui vont changer la donne donc effectivement on peut économiser 250 mille crédits ici donc voilà la question de ce spectateur était voilà est-il pertinent d'équiper les navires de tir 1 à 5 voire plus ça c'est à vous de voir effectivement à bâtir c'est peut-être pas nécessaire ça vous fait économiser des crédits et à partir d'un certain temps mais c'est à vous de voir si vous allez beaucoup jouer le navire ou pas pour les équiper après bien sûr si ça a été équipé comme je vous ai expliqué ça se revend il suffit de faire clic droit sur le navire en question vendre mais vous récupérez que 50% de la somme et là je vais vous montrer un truc qui est très 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 important les développeurs ont fait un truc pas cool sur le jeu c'est que si vous n'êtes pas attentif et que là je veux vendre en fait là je veux juste vendre donc si j'étais pas attentif je fais oui sauf que regardez bien là je vais perdre 25 doublons les doublons c'est la monnaie la plus importante de ce jeu d'accord elle vous permet d'acheter des navires premium donc gardez les gardez les précieusement n'achetez pas d'emplacement de port avec vous doublons ne récupérez pas des trucs comme ça mais des doublons ne fait rien avec les doublons si ce n'est acheter des boîtes de navires acheter des navires si vous avez envie de vous faire plaisir mais tout le reste ni est soyez patient donc là comment je comment je conjure le mauvais sort je clique ici et je au lieu de faire retirer des améliorations avec les doublons parce qu'en gros là si je fais ça effectivement ça m'enlève 25 doublons mais les améliorations que j'avais je les récupère dans un inventaire ça les revend pas en fait ça me les ça me les rend donc mon achat n'est pas perdu mais 25 doublons pour récupérer 125 mille crédits franchement c'est une norme escroquerie enfin jamais des doublons ok donc moi je vais dire non je veux le vendre contre de l'argent donc grand mois mes sous je veux de l'argent voilà donc là on est passé du coup à 100 et quelques mille crédits à 171 mille crédits et je ne perds pas mes doublons à l'inverse et bien ça je l'ai perdu maintenant une fois ci je clique sur vendre je n'ai plus l'amélioration sur ce navire et je n'ai plus le navire donc après il faudra que le rachète donc à chaque fois on repère de l'argent donc réfléchissez à ce que vous faites avant de le faire consultez bien vos campagnes consultez bien les critères des campagnes consultez bien les critères des missions et essayer de pas forcément tout équiper surtout sur la navire à bâtir il ya bien sûr des choses à ne pas négliger sur les destroyer quand on vous propose une amélioration parce que il ya cette amélioration là je reviens dans l'équipement où on vous des d'équipements et il ya les améliorations de bateau qui coûte de l'xp donc je reviens dessus vous avez tout dans ma vidéo tuto ultime que je supprimerai à terme quand j'aurai tout retravailler mais on ne dépense jamais d'xp libre l'xp verte pour acheter un nouveau bateau pour acheter un nouveau bateau on joue le bateau du tiers 2 pour débloquer le tiers 3 on fait pas oui je veux tout de suite le tiers le tiers 3 et je paye de l'xp libre l'xp libre est précieuse je vais pas m'étaler plus là dessus si vous n'avez pas eu écho là dessus aller vers ma vidéo tuto ultime et alterne mais j'aurai une nouvelle vidéo qui parlera que l'xp libre plus en détail mais du coup au même titre que les équipements je suis pas obligé je vais vous donner un exemple concret ben je vais le trouver je vais le trouver parce que je sais que j'avais trouvé admettons voilà ce navire est tout neuf j'ai rien dessus bon ben j'ai pas envie de tout équiper parce que le faire des économies c'est un navire de tiers 6 là pour le coup bon normalement à partir du tiers 6 on équipe tout mais après ça dépend si je veux vraiment le jouer ou pas donc je vais équiper ça je vais équiper le système bon je vais tout équiper là je vais pas me poser de questions c'est le trop la troisième amélioration elle est très importante parce que ça va améliorer votre précision c'est des bonus qui sont importants ici autant celui-là en a discuté et le quatrième bonus par contre voilà le quatrième bonus ça se discute parce qu'il coûte quand même un million et les améliorations qu'ils apportent sont discutables c'est pas aussi précieux que d'autres améliorations avant donc réfléchissez si vous voulez vraiment faire des économies et la même chose ici c'est à dire que maintenant j'ai le à au bas admettons et je veux débloquer le tiers 7 et ben il va me falloir débloquer rechercher cette amélioration rechercher cette amélioration pour après aller ici chercher le bateau je suis pas obligé d'aller rechercher celle ci et toutes les autres je suis pas obligé j'ai juste besoin pour aller chercher le navire d'après de dépenser mon xp là dedans imaginez que l'xp est une aide et des se sont des crédits imaginez que c'est la même chose à force de jouer le bateau je vais débloquer des crédits de l'xp sur ce bateau et l'xp de ce bateau peut être dépensé dans ses améliorations et pour acheter le tiers suivant mais si je dépense l'xp que j'ai accumulé sur ce bateau et bien bien évidemment je vais admettons j'ai un pool total de 2 millions d'xp sur ce bateau et ça cette amélioration coûte un million je clique il me reste plus qu'un million d'accumulé celle ci me coûte un million je reclique mais j'ai plus d'xp sur le navire donc ici vous me demandez peut-être un million de plus c'est vraiment des bêtises attention je dis des chiffres au pif il me redemande un million donc je vais devoir rejouer un million d'xp sur ce navire pour acheter la suivante et après aller chercher le bateau à côté et quand on fait des améliorations il peut vous dire il peut vous dire de payer en xp libre attendez que j'ai fait soit une vidéo qui parle en détail de ça soit aller voir ma vidéo tuto ultime où j'en parle déjà pas mal mais en gros après une fois que c'est recherché en xp il va vous demander de l'équiper c'est là où je veux en venir et pour l'équiper il va falloir l'acheter et l'acheter va coûter des crédits donc vous pouvez très bien le rechercher en xp pour aller chercher le bateau suivant mais ne pas les équiper sur votre bateau pour économiser des crédits ok je vais essayer de vous montrer un exemple j'en avais un tout à l'heure non c'était pas ici je crois que c'est ici c'est ici équipement équipement j'ai failli faire un misclic voilà typiquement ce navire bon j'ai rien équipé dessus c'est un navire que j'ai jamais joué mais là j'ai la possibilité de faire une recherche ça me coûte donc de l' xp et là je l'ai déjà équipé j'ai déjà en fait je les recherchés il a une autre une autre couleur parce que ça veut dire que je les ai recherchés là quand ils sont comme ça ils sont pas encore recherchés quand sont comme ça ils sont recherchés et après j'ai la possibilité de l'acheter ou pas je crois que je vais le voir ici non j'ai déjà recherché j'aimerais vous donner un exemple en fait que ce soit visuel pour vous voilà là il me propose vous voyez qu'ils sont ils ont une couleur de recherche ils ont été recherchés mais je les ai pas achetés je les ai pas achetés on va savoir souvent que celui d'en dessous il est meilleur que celui d'au dessus pas toujours attention des fois ça peut être un système de gameplay différent ok donc prenez tout le temps le temps de lire admettons si je voudrais l'acheter cette coque si je voudrais l'acheter bon là c'est débile en gros ça me coûterait 610 mille crédits et on voit que ça me ferait que des débuffs en fait c'est une coque qui est moins bonne mais je vous le montre pour que vous compreniez l'exemple mais quand on débloque ce navire mais moi j'ai pas recherché cette coque j'ai été directement aller équiper celle ci ok donc j'ai pas eu besoin d'avoir à payer les crédits de celle ci ça m'a fait faire des économies et j'ai directement été attaquer la meilleure voilà j'espère que je vous ai pas trop perdu parce que c'est quand même assez complexe et je sais pas si je suis suffisamment pédagogue pour avoir bien expliqué ces aspects là pour résumer vous n'êtes pas nécessairement obligé d'équiper d'acheter et d'équiper tous les bonus pour faire des économies de crédit je vous ai bien présenté l'émission de campagne pour vous aider à faire vos choix avant de vous débarrasser de certains bateaux si vous manquez d'applacement de port parce qu'on va toujours se débarrasser des tiers inférieurs au 5 en priorité voilà j'espère que cette vidéo a été claire je vais maintenant vous parler si vous découvrez ma vidéo sur cette vidéo d'un truc très important si toi tu débarques tu me découvres avec cette vidéo et que le jeu t'intéresse ce qui j'espère que c'est sincèrement pas sur cette vidéo que tu vas découvrir le jeu parce qu'il y en a tellement d'autres il ya tellement d'autres choses à voir sache qu'il ne faut pas commencer le jeu sans être parrainé le parrainage t'apporte une quantité de bonus extraordinaire comme des navires premium comme des cadeaux etc qui vont énormément t'aider dans ta progression je vais pas faire un laïus énorme de nouveau là dessus parce que j'en parle quasiment dans toutes mes vidéos je vais juste montrer ce que rapporte le compte premium a très rapidement donc voilà tu peux faire une capture d'écran si tu veux une fois que t'es parrainé tu gagnes toutes ces récompenses là et plus encore et quand on débute c'est précieux tu peux me croire donc pour ce faire je mettrai en bas de vidéos comme d'habitude la page du wiki qui vous aide à choisir vos équipements sur les navires qui la page aussi pour le lien le lien de ma de mon parrainage si vous avez des questions comme d'habitude lâchez vous dans l'espace commentaire vous venez sur mon discord je réponds à toutes les questions c'était le surfer pour vous servir à très bientôt ciao ciao